Voir autant de personnel du syndicat de l'orge mobilisé sur un même chantier est assez inhabituel. Si tous ces agents sont rassemblés, c'est pour réaliser la dernière phase de l'aménagement paysager des petits échassons à Lompont-sur-Orge. Sur ce site, le lit et les berges du Morru, un affluent de l'orge, ont été entièrement réhabilités en 2019 et 2020. Le dernier volet de cet aménagement consiste en la création d'un rideau de végétation entre la piste de promenade et une parcelle agricole mise à la disposition d'une exploitation maraîchère en bio. L'idée de cette haie, c'est que ce soit une auxiliaire de culture, c'est-à-dire que ça apporte une biodiversité, insectes, flores, champignons qui vont servir d'auxiliaires aux cultures. Pour l'agriculteur, c'est un plus pour sa culture parce qu'elle permet de moins traiter. La nature va rendre des services aux maraîchers sans forcément qu'il n'ait besoin d'intervenir. Il y a 24 agents sur le terrain de tout mon service. On a les agents qui habituellement travaillent sur les milieux naturels, qui sont présents évidemment. Et on a adjoint les personnes qui habituellement font la patrouille dans la vallée pour l'entretien, nettoyage des déchets, ceux qui s'occupent des vannes, de l'hydraulique et les élagueurs aussi, les grimpeurs élagueurs aussi qui sont présents avec nous. On a décidé de faire de la plantation de plantes prélevées sur nos sites. Donc c'est vraiment de la plante locale qui poussait dans un environnement équivalent. On a intervenu principalement sur des digues, où les digues on doit les entretenir notamment pour la prévention des inondations. Et ce qui est intéressant, c'est que génétiquement, on va garder des végétaux qui sont de la vallée de l'orge et pas des végétaux qui viennent d'autres vallées et qui sont adaptés à des climats différents. C'est pareil, ça a été une opération de tous les agents de la régie. Avec l'aide du service Prospective et Milieux, les plantes, c'est au bépi, noisetier, cornouillet, troen, chêne, merisier. L'érable champêtre, le prunelier. C'est une espèce qui est très intéressante, car au début du printemps, elle va faire beaucoup de fleurs. Donc ça va pouvoir attirer beaucoup d'insectes pollinisateurs. Ça fait beaucoup de fruits et ça va permettre de nourrir les oiseaux lors de l'hiver. Elles ont été mises en jauge ici, sur place, en attendant le bon, le moment propice pour la plantation. Donc là, c'est parfait, la journée est parfaite. Il fait beau, il a plu un petit peu, donc c'est vraiment bien. Aujourd'hui, on a des gens compétents, qui ont des vrais savoir-faire. Et aujourd'hui, il faut d'abord utiliser ces savoir-faire et les partager. C'est aussi une façon de former les agents à la reconnaissance des végétaux l'hiver. Donc c'est un rôle pédagogique, aussi un rôle d'un peu de team building. Ça permet de réunir les agents sur un projet commun. Là, on a 20 personnes sur le site dans la bonne humeur. C'est sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada